Officiellement prévu ce 31 décembre, la fermeture de la foire internationale de Dakar a finalement été prolongée jusqu'au 7 janvier. Ce prolongement est dû en partie sur demande des exposants et au concours de circonstances dû au retard de certains produits. Bilan d'étape avec le directeur général du 6S. Le bilan de cette 26e FIDAC est un bilan positif. Positif en ce sens que je ne serais pas en mesure de fournir un chiffre. C'est prématuré parce que les études sont en cours, les études statistiques sont en cours, mais de façon à regarder l'événement, à apprécier l'événement, à l'écoute aussi des exposants et des participants, c'est un bilan positif. Cependant, la cherté des stands et les tickets d'entrée ont été décriés par les exposants. Sur ce, le directeur général du Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal donne sa réponse. Le prix du stand, on ne le fixe pas par une simple volonté. On le fixe en se basant sur le coût de production du stand. Le stand, il faut le concevoir comme un produit, comme une offre. Un stand aussi, ce sont des panneaux, c'est de la moquette, c'est du courant électrique, c'est une chaise, c'est une table. 700 francs, c'est aussi un prix d'entrée, grand public, adossé aux dépenses que nous avons effectuées pour faire tenir la foire. La foire, c'est un budget colossal. Et le success est seul à faire la foire. Tout comme sur l'état noté sur la communication de la foire. C'est indépendant de notre volonté. J'ai dit au départ que, faute de budget au départ, faute d'appui financier au départ pour le 6S, le 6S fait avec ses moyens de bord. Et donc le 6S opère des arbitrages entre les secteurs à réaliser. Construction des cendres, achat de moquettes, etc. Le 6S fait un arbitrage. Et finalement, on peut constater que cette année, au sorti de cet arbitrage, la communication a un peu été lésée. Et ça a un impact sur l'information qui devrait être portée au niveau des populations. Près de 20 jours auxquels l'économie locale a rythmé aux couleurs de la foire, qui a varié entre 1 000 et 28 000 entrées par jour, et près d'un milliard d'investissements, à côté d'une vingtaine de millions en rémunération aux emplois temporaires, tels sont quelques chiffres de la 26e foire internationale de Dakar. Sous-titrage ST' 501